salut c'est encore moi david c'est haïti et aujourd'hui je suis à la marina taïna on va découvrir un sonodyssée 42 qui est en très bel état qui a l'avantage d'avoir une bouée à l'année à la marina taïna donc pas de problème de mouillage alors on va faire d'abord le tour extérieur du bateau vous avez vu qu'il a un portique pour l'annexe avec des panneaux solaires et une éolienne un bimini qui protège le cockpit cockpit qui est en tec et le pont en tec également c'est super agréable sur le tropique et c'est assez esthétique le grémondormant à 7 ans et en bon état ça c'est un des gros points positifs du bateau tout le grémond est en bon état il a une grand voile sur un rouleur qui est également en bon état le génois qui est dans un état correct et sur un rouleur également donc c'est un bateau du coup très pratique à manoeuvrer et puis vous avez aperçu un peu le cockpit il est il est assez sécurisant il faut dire que le sonodyssée c'est un bateau qui est relativement large pour sa taille ce qu'on va retrouver maintenant à l'intérieur quand on va voir l'espace qu'il offre alors on a un emménagement classique de cabine arrière un carré très agréable la table se baisse donc ça peut faire un couchage supplémentaire pour deux personnes et puis une très très belle cabine avant très lumineuse avec des belles boiseries bien décoré c'est ça donne envie de passer des nuits à bord en amoureux ou avec sa famille je vous emmène dans les salles de bain parce que là aussi c'est un bateau qui est super bien décoré il faut dire que les propriétaires Isabelle et Philippe sont des plongeurs qui ont plongé un peu partout dans le monde et qui ont ramené tous ces beaux objets alors voilà on revient dans la cabine avant on va voir qu'on peut s'isoler et puis quand on sort on accède de nouveau sur le carré on voit tout cet espace la table très agréable avec des sièges en rond tout autour tout est super propre c'est un bateau vraiment très propre très bien entretenu on voit que la cuisinière est nickel je vais vous emmener dans la cabine arrière parce que elle offre pas mal d'espace c'est souvent un peu le problème des bateaux mais là on a quand même une belle sensation d'espace beaucoup de lumière donc on se sent pas du tout à l'étroit dans aucune des cabines et puis bah encore une fois les boiseries sont en super état c'est un bateau de 93 mais on lui donnerait beaucoup moins je vous montre un peu la table à cartes électriques donc traceur et marine vhf et marine autoradio il est tout équipé pour la nave alors d'ici on se rend bien compte des espaces et puis des tous les hublots qu'on a au dessus là sur le roof qui nous donne toute cette lumière la grande table qui peut se baisser moi c'est un bateau qui me donne envie de partir passer les vacances ou de vivre à bord vraiment super sympa voilà on ressort c'est fini pour la visite abonnez vous à notre chaîne youtube on publie des essais quasiment toutes les semaines voilà visitez notre site web on a plein de beaux bateaux à vendre on 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 Sous-titrage ST' 501